Je suis Bernard Friot, je suis ce qu'on appelle un prof émérite. Émérite, ça ne renvoie pas du tout à un mérite quelconque. Ça veut simplement dire que quand j'étais en retraite, il y avait encore des doctorants qui n'aient pas fini leur thèse. Et pour qu'ils puissent soutenir leur thèse, il fallait que leurs directeurs soient inscrits dans une école doctorale et donc soient émérite. Je suis prof émérite à l'université de Paris, Nanterre. J'ai été pendant 30 ans économiste du travail et pendant 10 ans sociologue du travail sur les questions de sécurité sociale, salaire, emploi, statut du travailleur. Le salaire à vie, c'est une invention syndicale née dans la fonction publique à partir d'un truc assez curieux qui est la nécessité pour le gouvernement de Louis-Philippe au moment où il entreprenait de conquérir l'Algérie afin de ne pas avoir à payer ses dettes. de prendre la main sur la mobilité des officiers de marine parce qu'à l'époque, les officiers de marine étaient décisifs dans la construction de l'Empire coloniale. Et pour cela, une loi du début des années 1830 dit qu'un officier de marine n'est titulaire que de son grade donc il n'est plus titulaire de son poste. En revanche, c'est ça qui va être source d'un énorme progrès mais au départ, voyez que la circonstance est plutôt très réactionnaire. En revanche, il est titulaire de son grade c'est-à-dire de son salaire puisque le grade, c'est la qualification un capitaine, je ne sais pas quoi moi un lieutenant, un amiral, tout ça c'est un niveau de qualification et donc un niveau de salaire et ça veut dire que les officiers de marine puis progressivement tous les fonctionnaires sont titulaires de leur salaire. Leur salaire n'est pas lié à un poste de travail un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire il change de salaire s'il change de grade c'est-à-dire s'il passe des épreuves de qualification qui lui permettent d'accéder à un salaire supérieur indépendamment de la progression de l'ancienneté et en 1853, la loi qui crée la pension des fonctionnaires prend acte du fait que le salaire des fonctionnaires est lié à leur personne et comme le grade ne s'éteint pas avec la fin du service qu'on reste dans son grade jusqu'à sa mort et bien le salaire se poursuit jusqu'à la mort la pension s'appelle poursuite du traitement c'est son terme et ce salaire à vie va être institué de façon ferme dans la loi Thorez d'octobre 1946 qui concerne à l'époque 500 000 fonctionnaires mais aujourd'hui 5 millions il y a aujourd'hui 5 millions de personnes qui ont un salaire à vie les fonctionnaires mais il faut y ajouter aussi la moitié des retraités à peu près puisque la pension de retraite fonctionne pour une part comme la prolongation du traitement et sur les 15 millions de retraités il y en a à peu près 7 qui ont également un salaire à vie et puis il faut ajouter encore les salariés d'entreprises dites à statut comme EDF, GDF ou la SNCF qui ont eu aussi un salaire à vie et dans des branches comme la métallurgie, la chimie, la banque où les syndicats ont obtenu un rapport de force suffisant il y a un droit à carrière qui fait que pratiquement on progresse de poste en poste certes c'est le poste qui est le support du salaire et donc il y a un risque de licenciement donc le salaire n'est pas vraiment à vie à la différence de la fonction publique mais de fait, en tout cas s'il n'y a pas suppression du poste on va pouvoir progresser de poste en poste y compris quand on change d'entreprise et donc si on additionne tout ça on a à peu près 18 millions de personnes qui en France aujourd'hui ont un salaire à vie ce qui est tout à fait considérable La CGT qui revendique dans ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle le maintien du salaire entre deux emplois c'est-à-dire que le chômage ne soit pas à durée déterminée comme aujourd'hui mais qu'il couvre jusqu'à ce qu'on retrouve un emploi équivalent au précédent ou au moins équivalent et qu'il ne soit pas à 70% du salaire net comme aujourd'hui, 57% du brut mais à 100% du net bon, maintien du salaire entre deux emplois vous voyez que nous allons là aussi vers du salaire à vie pour tout le monde dès lors que nous conquérons cette proposition de la CGT du maintien du salaire entre deux emplois à durée indéterminée jusqu'à ce qu'on retrouve un emploi salaire équivalent pour ça, comment faire ? il faut évidemment créer ou augmenter le taux de cotisation, le taux de cotisation chômage par exemple qui permettrait de maintenir ce salaire on peut aussi évidemment commencer à instituer le salaire à vie comme droit politique en prenant, mettant les cinq premières cohortes les plus de 18 ans donc mettant les 18-22 ans 4 millions de personnes à qui on attribuerait le premier niveau de qualification de manière automatique comme droit de citoyenneté nouveau à 1500 euros par mois ça fait 18 000 euros par an vous voyez multiplier ça par 4 millions c'est 70-75 milliards là aussi il faut les financer par une cotisation mais c'est ce que nous avons fait depuis toujours depuis en tout cas entre 1930 et 1979-80 pendant 50 ans il y a eu une progression permanente du taux de cotisation qui est stabilisée depuis 40 ans maintenant pour notre plus grand malheur collectif et donc il faut retrouver la dynamique du taux de cotisation un taux de cotisation c'est quelque chose qui permet de réduire la part du profit c'est piqué sur le profit la cotisation et donc ça s'ajoute au salaire direct et donc on cherche aujourd'hui à reprendre la part que le capital a piqué avec un poids énorme des dividendes du taux d'intérêt etc dans le PIB on peut très bien le faire par une hausse du taux de cotisation qui peut aller à ce genre d'initiative Alors sans chômage bien sûr sans banque alors vous avez raison de poser cette question parce que s'agissant du salaire ce sont les caisses de salaire qui le paieraient aucune entreprise ne peut évidemment garantir un salaire à vie si il y a salaire à vie des fonctionnaires c'est parce que le trésor public mutualise les salaires de toute l'administration si il y a un salaire à vie des retraités c'est parce que la caisse de retraite mutualise toutes les pensions que ça représente et les cotisations si on veut évidemment augmenter le salaire à vie il faut des caisses qui gèrent ces cotisations et ces salaires ça n'empêche pas ensuite que ces salaires soient déposés auprès de banques par les particuliers en revanche le salaire à vie est inséparable là vous avez tout à fait raison de poser cette question donc le salaire à vie est inséparable de la propriété d'usage des entreprises par les salariés parce que ce que l'on a conquis en augmentant le taux de cotisation en maladie par exemple c'est que l'hôpital soit subventionné par l'assurance maladie et donc n'appartienne pas à du capital ni ne soit soumis au chantage de prêteurs pour l'investissement en tout cas tant que la cotisation augmentée aujourd'hui si hélas les hôpitaux se fournissent en capitaux auprès des marchés des capitaux en partenariat public-privé ça donne des résultats tout à fait catastrophiques d'ailleurs mais donc oui alors là c'est caisse d'investissement que l'on va créer par une cotisation investissement qui se substituera au profit il faut à la fois augmenter la cotisation salaire et puis créer une cotisation investissement qui se substituera au profit et qui sera gérée par les travailleurs eux-mêmes et là ça va se substituer aux banques nous n'avons aucun besoin de banques pour financer l'investissement il faut aussi instituer la maîtrise populaire la maîtrise par les travailleurs eux-mêmes de l'investissement pour que ce soit les travailleurs eux-mêmes qui soient les propriétaires de leur outil de travail les deux choses vont ensemble ce qui se met en place sous la dynamique de la classe ouvrière au cours du XXe siècle c'est à la fois le salaire à vie qui concerne 18 millions de personnes aujourd'hui et le fait que la santé est produite sur un mode non capitaliste avec une propriété collective de l'outil de travail donc si nous voulons effectivement instaurer le salaire à vie ça suppose qu'à 18 ans tout le monde a le premier niveau de qualification par exemple 1500 euros à vie passe des épreuves de qualification au cours de son existence bien sûr et progresse en salaire et puis qu'à 18 ans aussi la citoyenneté soit enrichie d'un deuxième droit qui est le droit de propriété d'usage propriété d'usage ça veut dire qu'on est propriétaire on décide on décide de l'investissement on décide de ce qui va être produit etc mais on ne tire aucun revenu de la propriété mais propriété d'usage de l'entreprise dans laquelle on travaillera du outil de travail qu'on va utiliser et donc qu'est-ce que ça change ? ça change qu'il n'y a plus de délocalisation par exemple que la désindustrialisation du pays s'arrête et il est temps qu'elle s'arrête nous sommes dans une hémorragie industrielle qui est catastrophique parce qu'il n'y a pas d'agriculture il n'y a pas de service il n'y a pas de culture sans industrie et des pays qui comme l'Angleterre ont choisi la finance sont dans des situations économiques catastrophiques donc il faut considérer que le salaire à vie c'est la fin du chantage à l'emploi c'est la fin du chantage au crédit c'est la maîtrise par nous-mêmes de notre outil de travail c'est la fin également de la folie écologique puisque nous ne serons quand même pas aussi fous que les capitalistes qui eux sont indifférents à la valeur d'usage qui est produite ils produisent des marchandises pour mettre en valeur leur capital quelle que soit la nocivité de ce qu'ils produisent et Dieu sait s'ils produisent beaucoup de choses nocives la moitié de ce qu'on produit aujourd'hui est nocif inutile ou dangereux ou antidémocratique donc oui bien sûr que ça va changer tout notre rapport au travail qui va être beaucoup plus heureux notre rapport au savoir parce qu'aujourd'hui les étudiants sont obnubilés par les exigences du marché du travail ce qui fait que le rapport au savoir est très très instrumenté du très peu gratuit disons là au contraire nous allons avoir un rapport beaucoup plus gratuit au savoir et une éducation à la responsabilité à la co-responsabilité c'est nous qui déciderons de l'économie donc on fera une éducation à la co-responsabilité et non pas à la concurrence au marché du travail on supprimera les notes on supprimera les filières jusqu'à 18 ans ce n'est qu'après 18 ans que les jeunes s'orienteront dans des filières différentes mais on supprimera toutes les relégations qui existent dès la cinquième ou la quatrième avec une obligation de résultats pour les enseignants le revenu de basse ça n'a rien à voir c'est un des éléments de ce qu'on appelle la réforme les réformateurs il faut réformer on n'a pas assez réformé attend la réforme on connait le refrain depuis 40 ans le revenu de basse c'est la suite des mesures jeunes en 77 Raymond Barre invente les mesures jeunes sur la base d'un mensonge énorme selon lequel un jeune sur 4 est au chômage qui est un mensonge qui confond taux de chômage 25% de jeunes au chômage et poids du chômage 25% de jeunes au chômage c'est 25% de jeunes actifs au chômage il n'y a que 30% de jeunes actifs 70% des 18-25 ans sont à l'école donc c'est en termes de rapport à la population des 18-25 ans un taux de chômage de 25% c'est en fait 25% de 30% donc 8,5% de la jeunesse qui est au chômage ce qui est beaucoup trop mais qui ne qui ne justifie pas les mesures qui ont été prises à l'époque et qui n'ont été que le début d'une succession de mesures les TUC les SIVP les CES les emplois jeunes qui ont complètement supprimé la qualification dans le salaire des jeunes les jeunes les jeunes ont été on leur a imposé le travail gratuit le travail payé à moitié du SMIC au SMIC alors qu'ils avaient l'emploi jeune c'est un travail au SMIC pendant 5 ans alors que les jeunes avaient Bac plus 2 etc c'est un scandale inouï qui remplace le droit au salaire avec une qualification par un droit à un forfait et le revenu de base ne fait que continuer cette dérive qui disqualifie la jeunesse les jeunes ont bien sûr droit dès 18 ans à un salaire un salaire qui soit d'au moins 1500 euros et qui soit à vie la Mons c'est un disciple de Rocard de Oubry enfin de tous ceux qui ont initié cette disqualification de la jeunesse avec des emplois jeunes ou des contre-emplois solidarités ils continuent ils continuent à prendre les gens pour des cons il faut bien le dire quand même en disant qu'on peut se contenter de 1000 euros ou de 800 euros surtout qu'il faut savoir que 800 euros par personne ça représente plus de la moitié de la valeur ajoutée marchande donc ça va se substituer bien sûr aux 800 premiers euros du salaire aux 800 premiers euros de l'indemission du chômage aux 800 premiers euros des régimes de retraite etc aux 800 premiers euros des allocations familiales et qu'au-delà si on veut avoir plus de 800 euros alors là on sera entièrement livré au marché marché des biens et services marché du travail tout ça s'accompagne d'un recul du droit du travail nous sommes dans un projet capitaliste archi archi classique intrusive donc sur des